Voir les images de cette légende, légende en Argentine mais dans le monde entier. Parlez-nous Cédric peut-être de sa technique sportive. Il était d'une petite taille, ça ne l'a jamais gêné finalement à être un très bon dribbler, à être un buteur génial comme vous le disiez. Oui effectivement c'était son gabarit, il était plutôt petit mais souvent il mesure 1m65 pour être précis. Mais souvent les joueurs de petite taille ne sont pas forcément dans le jeu aérien mais au sol lorsqu'il s'agit de faire des changements de direction très rapides ou de faire des sprints. Ils sont capables d'être bien plus rapides et bien plus déroutants que des joueurs plus forts physiquement. Ça ne l'a jamais empêché effectivement de mener une carrière incroyable au plus haut niveau. Il avait commencé sa carrière d'abord en Argentine puisqu'il est argentin. Il avait notamment longtemps porté le maillot d'Argentino Junior puis de Boca Junior. C'est là qu'il s'est révélé au monde entier. Boca Junior également, l'un des plus grands clubs argentins et qui lui aussi va sûrement rendre hommage pendant très longtemps à Diego Maradona. Et c'est sous le maillot de Boca Junior qu'il s'est révélé au football mondial. C'est là ensuite qu'il a rejoint l'Europe, Barcelone, Naples et après quasiment sept ans à Naples, il a rejoint le FC Séville et il est rentré en Argentine finir sa carrière. Il a terminé sa carrière en tant qu'entraîneur finalement ? Effectivement, après sa carrière de joueur à Boca Junior, il est arrivé en 2017 et ensuite effectivement il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur. Ça ne lui a jamais vraiment réussi, pour être honnête, il n'a jamais eu convaincu de bons résultats. C'est vrai qu'il joue aussi beaucoup sur son image de légende du football mondial, c'est ce qui lui a permis d'obtenir des postes dans divers clubs argentins. Et notamment, il a été sélectionneur de l'Argentine entre 2008 et 2010. Il avait été le sélectionneur lors de la Coupe du Monde 2010, ça n'avait pas forcément réussi aux Argentins qui avaient été rapidement éliminés dans la compétition. Après, en tant que retraîneur, il a entraîné aussi aux Émirats Arabes Unis, au Mexique. Récemment, il a été retourné en Argentine au Gymnasia La Plata. Donc, on gardera surtout en mémoire de lui sa carrière plutôt de joueur, plutôt que celle d'entraîneur qui ne la fera pas de grands souvenirs. Mais voilà, c'est quelqu'un qui était quand même resté, malgré tout, impliqué dans le football bien longtemps après sa carrière de joueur. Puisqu'il est décédé à l'âge de 60 ans, mais jusqu'encore l'année dernière, il avait continué d'entraîner et d'être proche du football, toujours impliqué dans le monde du football. C'était finalement toute sa vie, le football. Merci infiniment, Cédric Ferreira, pour tous ces commentaires suite à la mort de Diego Maradona.